Bonjour à tous ! Bonjour ! Alors, des apps de fitness, des apps de tracking, de coaching, tout ça, il y en a plein. Il y en a plein partout. Des rouges, des verts, des bleus, une bleue pour toi, si tu veux, une rouge pour toi, pour Seb, une noire pour lui. Par contre, pour elle, il n'y en a pas. Pour elle non plus. Alors que c'est dommage, parce que ces personnes-là, elles ont peut-être envie aussi de s'entraîner. Elles le peuvent. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous ? Est-ce que ce n'est pas paradoxal de se dire que la plupart des apps, finalement, pour aller mieux, s'adressent à des gens qui vont bien ? Alors que ceux qui ne vont pas très bien, pour eux, il n'y a pas grand-chose. Et c'est exactement la problématique qu'on a voulu adresser avec WeCoach. Je vous présente JB. Il y a la JB. Bonjour. Alors vous voyez, un beau gosse, bien bâti. Le problème, c'est qu'il a un léger handicap de la jambe gauche. Ça lui fait mal de temps en temps. Et il a envie de s'entraîner. On va essayer WeCoach. Donc quand il lance l'app, on a un avatar, on s'inscrit dans le monde du jeu vidéo. Il va pouvoir lui parler. Donc, comment ça va aujourd'hui ? Ben écoute, ça va. Par contre, j'ai vraiment mal à la jambe gauche aujourd'hui. Donc là, on a un chatbot qui repère le problème. Et donc, on va le faire travailler. Exercice sur mesure. Alors il est clair, on ne va pas lui faire travailler ses jambes. On va plutôt travailler le haut. On va lui proposer, tiens, 30 pompes en 5 minutes. Ça le va, 30 pompes ? C'est parfait. Chiche ? Allez, c'est chaud. Ouais. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire ce programme dans un scénario. Un scénario, c'est-à-dire une histoire, à l'image qu'on va trouver sur Netflix. Dans ce cas-là, ça va être une série policière. Le voici à Bangkok, dans un bar sordide, traqué par la mafia. Pour casser la gueule, les mecs qui courent après, il va falloir faire les 30 pompes. Allez, c'est parti, on encourage ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Alors, je ne sais pas s'il y a marqué. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quand il a lancé l'app, en fait, l'app, qui t'a dit t'arrêtez toi ? Quand il a lancé l'app, l'app l'a identifié. C'est adapté à lui. L'app en question, donc, l'a placé dans un contexte scénaristique de film policier, parce que c'est son truc. Mais ça aurait pu être dans un autre domaine. Un environnement Star Wars, un environnement Heroic Fantasy, un environnement porno. Nous, on accepte tout le monde, il n'y a pas de discrimination chez lui. Oui, ça met en forme. Qu'il semble bien. Autre chose, les objectifs qu'on a soumis sont des objectifs atteignables. Ce gars-là, il est capable de faire 200 pompes. Mais si jamais on lui demande de faire 200 pompes, c'est ce qu'il jure. Demain, il va être complètement détruit, il arrêtera demain. Donc là, on lui fixe 30 pompes. Il pourrait en faire 50, ça ne sert à rien, c'est 30. L'objectif, c'est qu'il revienne demain, qu'on améliore l'observance. Pourquoi ? Parce que la suite, c'est la suite de l'histoire, qui vira donc demain. La suite de l'histoire, pour nous, à WinCoach, c'est quoi ? Améliorer le chatbot, faire jouer le coach des communautaires, et rajouter le nouveau scénario par des scénaristes professionnels. Merci beaucoup. WinCoach, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada